Bonjour tout le monde, bienvenue à Party My French. Aujourd'hui, je réponds à vos questions, celles que vous m'avez envoyées sur ma page Facebook et sur mon Twitter. Et aujourd'hui, on va parler de mode. Et j'avais commencé avec la question de Penny Pee, qui me dit « Quel magasin est le meilleur pour la mode des jeunes de 12 à 16 ans? » Eh bien, Penny, je pense que si tu commences avec les magasins Garage, qui est exactement pour cette range d'âge-là, premièrement, hyper abordable, deuxièmement, vraiment, dans la mode du moment, c'est hyper actuel. Toutes les tendances que tu retrouves dans les magazines sont dans le magasin. Également, leurs sizing sont adaptés à la taille des adolescentes. Donc, je te dirais qu'Arrange, c'est une super bonne option. Je rappelle que c'est vraiment pas cher. Et sinon, une autre bonne option, c'est H&M, qui a une ligne pour adolescentes qui s'appelle Divided. Et qui, encore une fois, est pas chère, très mode. Et des H&M, bien, il y en a à peu près partout dans la province. Donc, facile à trouver. Avec ces deux options-là, tu devrais avoir une très belle garde-robe. Et ça, pour seulement quelques dollars. Donc, j'espère que ça t'a donné une bonne idée. Prochaine question. Il s'agit de Sandra Coulombe, qui me dit, « À 50 ans, donne-moi deux looks. Exemple, jogging et semi-chic. » Premièrement, Sandra, on oublie les joggings. Parce qu'à 50 ans, même à mon âge, je te dirais qu'à 30 ans, les joggings, on met ça quand on est chez nous le dimanche et que personne ne nous voit. Les kits en mou, c'est le fun, c'est confortable, mais c'est pas fait pour être dans le public. Alors, je t'ai trouvé une super option qui va être entre le confortable, mais aussi le chic. C'est le fameux pantalon avec la taille élastique, mais qui est dans un tissu beaucoup plus luxueux que le fameux pantalon de jogging. Celui-ci vient de chez Aritia, une aubaine. Je pense que je l'ai payé 40 $. Ils font aussi en marine, en gris plus foncé. Le détail de la couture aussi est vraiment cute. Il est petit poche en avant. Donc, on a le côté confort, mais sans laisser de côté la cémone. Il est un peu pentaco aussi, donc on voit la cheville. Ça étire la silhouette. Et je pense que pour une dame de 50 ans, l'autre truc aussi pour avoir un teint bonne mine, avoir l'air plus jeune, c'est le blush. Mettre un petit touche de phare à joue, je pense que ça va compléter votre look et ça va vous donner un air 10 ans plus jeune. Je poursuis avec une prochaine question qui vient de Cassandra Blouin. Quel est ton essentiel mode pour la saison qui s'en vient? Cassandra, c'est du jeans meurant beurre pour la prochaine saison. Ça fait déjà quelques saisons qu'on sent un gros retour du jeans. Mais là, il revient en deux trucs que j'aime beaucoup. Le jacket de jeans, mais sous toutes ses formes. Donc, en version vraiment classique, jeans bleus, ajusté, la taille plus cintrée. Sinon, le oversize, qui a l'air un peu du jacket de jeans de notre copain avec la manche roulée. Vraiment cute, très fashion. Et sinon, en délavé. Le jacket de jeans se porte de toutes les façons. Avec un pâte en haute cuir, un pâte à court, avec des shorts, name it. On le met vraiment à toutes les sauces. Et il y en a partout dans les magasins, à petit prix, jusqu'à plus cher du côté des designers. Donc, je pense que chacune peut y trouver son compte. Et sinon, si tu suis des blogueuses sur Instagram. Et en ce moment, il y a les semaines de la mode qui font rage un peu partout sur la planète. À Milan, à Paris, à New York. Et les blogueuses s'arrachent des espèces de pantalons de palazos courts en jeans. Il y en a partout. Fait que je pense que c'est vraiment l'item clé à avoir dans sa garde-robe pour le printemps. Alors voilà, j'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Prêt d'en faire un nouveau segment très bientôt. Je pense que ça fonctionne bien quand vous me demandez des questions. J'aime beaucoup y répondre. Vous pouvez faire ça sur ma page Facebook, sur Twitter, arrobasse Marie-Pierre Morin, en un mot. Sinon, partagez les vidéos, inscrivez-vous à la chaîne et commentez dans les commentaires sous cette magnifique vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vous parle très bientôt. Ciao tout le monde. Leave your comments and subscribe to Pardon My French Right Now. We post new videos every week. Bye tout le monde. Bye tout le monde. Bye tout le monde.